... Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour une nouvelle séance du cycle Le Monde sur un Fil consacrée aux questions géopolitiques et organisée en partenariat avec la revue Politique étrangère. Donc ce soir, nous allons justement parler de la politique étrangère de l'Union européenne. Véronique Auger nous fait l'amitié d'animer cette rencontre. Je l'en remercie et je lui laisse tout de suite la parole. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous allons effectivement parler de politique étrangère de l'Union européenne ce soir. L'Europe, combien de divisions, dit le titre de cette conférence. Politique étrangère, jamais, je crois depuis au moins une dizaine d'années, il n'y a eu autant de dossiers concernant la politique étrangère sur la table de l'Union européenne. Je brosse un peu le tableau en quelques secondes. Bien évidemment, il y a le contexte géopolitique avec la Russie et avec l'Ukraine. Il y a aussi, je pense que vous en avez entendu parler, on en reparlera, la boussole stratégique qui doit être sur la table des chefs d'État et de gouvernement au Conseil fin mars. Il y a tout ce qui tourne autour de la souveraineté européenne qui est, je vais dire, le dada, on va dire, de la présidence française de l'Union européenne. Il y a aussi une multiplication des attaques hybrides. On l'a vu notamment avec la Géorgie, la Biélorussie et ce chantage aux migrants à l'Est, aux Pays-Baltes et en Pologne. Il y a aussi le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine le 17 et le 18 février. Et puis, ça paraît plus naturel et finalement, ça a beaucoup changé ces derniers temps puisqu'il y a aussi à gérer la relation avec la Grande-Bretagne qui maintenant fait partie de la politique étrangère de l'Union européenne avec les États-Unis. On croyait que c'était plus facile avec Biden qu'avec Trump. Ça n'a pas l'air. Et puis, évidemment, avec la Chine. Alors, pour nous en parler ce soir, par ordre alphabétique, et ça tombe bien puisque Claude France-Arnoux est une femme et en France, surtout le jour de la Saint-Valentin, on commence par les femmes. Vous êtes diplomate de carrière. Vous êtes aujourd'hui conseillère du président de l'IFRI. Vous avez été ambassadeur de France en Belgique. Vous avez aussi été directrice de l'Agence européenne de défense. Et également directrice pour les questions de défense au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Maxime Lefèvre, vous êtes également diplomate, ambassadeur à l'OSCE, ambassadeur en charge de la coopération transfrontalière, spécialiste des questions stratégiques et des relations avec la Russie et des relations franco-allemandes. Vous avez vécu de l'intérieur, je crois, la crise du Kosovo. Vous étiez dans le cabinet de M. Védrine. La guerre en Géorgie. Et puis, la dernière crise en Ukraine, en 2014. Vous êtes également professeur à l'ESCP. Et vous venez de sortir un que sais-je, précisément sur la politique étrangère de l'Union européenne. Et puis, Georges Mink. Alors, vous étiez il y a quelques jours encore à Varsovie. Vous êtes d'origine polonaise, mais vous êtes français. Et vous êtes basé en France. Vous dirigez la chaire de civilisation et d'histoire européenne au campus de Varsovie du Collège de Bruges. Une chaire qui est créée par le Parlement européen et financée par lui. à la mémoire du professeur Guéremec. Et puis, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Je ne vais pas faire la liste de tout ce que vous avez publié. Mais, entre autres, l'Europe et son passé douloureux. Alors, on va commencer d'abord par vous, Maxime Lefebvre. Vous avez écrit ce que sais-je sur la politique étrangère de l'Union européenne, qui est un drôle de concept. Est-ce qu'en quelques minutes, vous pouvez nous faire le cadrage de cette politique étrangère ? Est-ce qu'elle existe vraiment ou pas ? On a un haut représentant maintenant, Joseph Borrell, mais est-ce qu'on a une politique étrangère ? Alors, ce n'est pas évident parce que la politique étrangère, normalement, c'est la politique des États. Quand on a construit l'ordre international, quand on a construit le droit international, on a construit ça entre les États, pour les États. Et donc, avoir une organisation internationale, parce que l'Union européenne est une organisation internationale qui a une politique étrangère, ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans ces derniers temps, du fait du discours du président Macron à la Sorbonne en 2007, de souveraineté européenne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une souveraineté européenne par rapport à la souveraineté nationale, à la souveraineté des États, à la politique étrangère des États ? Ce n'est pas évident du tout. Et d'ailleurs, le concept n'est pas tout à fait agréé entre les États membres. Alors, je répondrai simplement en trois points. Le premier, c'est qu'il existe une forme de souveraineté européenne, parce qu'on a fait une construction juridique entre nous. On a délégué des compétences à l'Union européenne et des compétences importantes. Si vous regardez dans les traités, il y a des compétences qui sont exclusives dans l'Union européenne. La politique commerciale, la politique monétaire, la politique de concurrence, quand elle a l'envergure du marché intérieur, la politique de pêche. Et puis, tous les accords extérieurs, là où il y a des compétences internes, c'est l'Union européenne qui a compétences externes. Regardez par exemple la manière dont le Brexit s'est négocié. Eh bien, ça s'est négocié entièrement avec l'Union européenne d'un bloc, avec la négociation de Michel Barnier, et de l'autre, le Royaume-Uni. Donc, il y a eu deux accords conclus entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un accord de sortie, puis ensuite un accord de commerce et de coopération. Et dans les deux cas, ce sont des accords qui ont été conclus par l'Union européenne en tant qu'ensemble unique. Ce n'étaient pas des accords mixtes. Les États membres n'étaient pas partis. Ils n'ont pas dû ratifier l'accord. Mais il y a des accords où les États membres doivent ratifier. Un autre exemple, un exemple contraire, c'est l'accord avec le Canada. L'accord Union européenne-Canada, le CETA, c'était un accord mixte. Et certains pays n'ont pas voulu le ratifier. Du coup, certaines dispositions, par exemple sur les investissements, n'ont pas pu rentrer en vigueur parce que l'Union européenne n'a pas une compétence exclusive. Donc, on a construit... On a une forme de souveraineté commerciale, on a une forme de souveraineté monétaire, mais on a une construction juridique, mais on n'a pas, vous voyez, une compétence, des compétences comme l'a l'État sur la scène internationale. Le deuxième point, c'est que l'Union européenne a un problème de leadership politique quand on touche à la diplomatie et à la défense. C'est-à-dire que dans un État, il y a le président, surtout chez nous, le président, le ministre. Quand on veut envoyer des soldats, ça se décide au plus haut niveau. C'est vraiment une fonction qui touche au cœur de la souveraineté nationale et qui a besoin de décideurs politiques qui sont légitimes. Où sont ces décideurs politiques légitimes dans l'Union européenne aujourd'hui ? Alors, sur certains sujets, comme le commerce, etc., la Commission peut effectivement jouer un rôle. Elle a des pouvoirs. Elle peut être considérée comme légitime. Mais la légitimité du haut représentant, elle est extrêmement faible. Le haut représentant n'a pas le pouvoir d'aller négocier, par exemple, un accord entre la Russie et l'Ukraine. C'est extrêmement difficile de créer du leadership et de créer de la décision au niveau européen. Il faut en passer, en fait, par les États membres. En plus, comme c'est des sujets extrêmement sensibles, on a toujours décidé qu'on voterait à l'unanimité. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut bloquer. Ça n'empêche pas de prendre des décisions. Par exemple, les sanctions face à la Russie. La Hongrie, un peu rouspétée, mais enfin, la Hongrie n'a jamais remis en question les sanctions de l'Union européenne comme bloc sur la Russie. Mais ça se fait toujours à l'unanimité. Et quand le représentant va voir Lavrov à Moscou et qu'il se fait un peu, je dirais, chahuter par Lavrov, il est un peu démuni, comme on l'a vu l'année dernière. Alors que le président Macron, vous voyez, lui, il décide d'aller à Moscou, à Kiev. Et il le fait de sa propre liberté, bien sûr, avec des contraintes. Mais cette question du leadership, elle est essentielle. Et on n'a pas, pour le moment, aujourd'hui, résolu la question d'un pouvoir politique, démocratique au niveau de l'Union européenne, qui pourrait créer ce leadership autrement que par les États membres. Ce qui veut dire qu'il faut en passer par les États membres, et notamment par les grands pays, parce que c'est eux qui ont le plus de moyens, qui ont le plus de légitimité pour pouvoir agir, la France et l'Allemagne, par exemple, dans le cadre du format Normandie, ou bien dans les négociations sur l'Iran, la France plus l'Allemagne plus le Royaume-Uni. On pourrait donner d'autres exemples. Mon troisième point, c'est que malgré tout, même si on a une difficulté à faire parler l'Union européenne comme un bloc unis, un bloc politiquement uni, il y a quand même un projet sur le fond qui est en train de se dessiner, qui s'appelle l'autonomie stratégique. Et cette autonomie stratégique, c'est un concept un peu nouveau, on en trouve des prémices déjà assez lointains, parce que si vous regardez la déclaration de Saint-Malo sur la relance de l'Europe de la défense, on parlait déjà à l'époque d'une capacité autonome d'action de l'Union européenne pour la gestion des crises. Donc déjà, les Anglais avaient accepté cette idée. Alors dans le cadre de l'OTAN, c'est vrai, mais on a voulu donner à l'Europe une capacité d'agir en matière de défense. L'Europe, alors capacité autonome d'action, ça peut vouloir dire quoi ? D'abord, une autonomie, une autonomie de pensée. On est en train de développer des stratégies. Par exemple, on va adopter une boussole stratégique pour donner une analyse du monde et dire ce qu'on veut faire ensemble. Donc ça, c'est quand même un élément important. Ce n'est pas la première fois que l'Europe adopte une stratégie sur la politique étrangère, mais là, on va plus centrer ça sur les questions notamment de défense et de sécurité. Une capacité aussi d'analyse, d'évaluation, alors qui dépend beaucoup des États membres, mais quand même, on a un centre de situation à Bruxelles, dans le SEAE, où on peut un peu partager les analyses. SEAE, précisez. Alors le SEAE, c'est le Service européen pour l'action extérieure, qui est à Bruxelles, qui a été créé par le traité de Lisbonne, et qui est un peu une sorte de ministère européen des affaires étrangères, mais qu'on n'a pas voulu appeler ministère des affaires étrangères. Et puis, des capacités qui sont largement des capacités des États membres, mais qui sont aussi des capacités développées en commun au niveau de l'Europe. Prenez par exemple en matière spatiale, le programme Galiléo, le programme de positionnement spatial. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait entre Européens, qu'on n'aurait pas pu faire aussi facilement à titre national. Et donc, ces capacités mutualisées, c'est aussi un élément de la puissance européenne et de l'autonomie stratégique. Donc, on commence à parler aujourd'hui d'autonomie stratégique dans l'Europe. Ça, c'est quelque chose de nouveau depuis à peu près 2013, 2016. Et en plus, dans le cadre de la pandémie, on lui a ajouté un autre volet à cette autonomie stratégique, qui est de réduire nos dépendances stratégiques dans un certain nombre de domaines clés. Alors, ça touche plus à des questions économiques, mais ça touche aussi la défense, ça touche aussi l'espace. Essayer de réduire nos dépendances stratégiques, de diversifier nos approvisionnements, par exemple, en matière énergétique, de constituer des stocks en matière de santé. On veut, par exemple, maintenant, développer la production de semi-conducteurs. Vous en avez peut-être entendu parler récemment. Sur les matières premières critiques, on est très dépendants. Toute cette réflexion, c'est un ensemble de choses. Ça touche à la politique étrangère, mais c'est un programme de fonds qui est en train d'emporter, si vous voulez, l'Union européenne, ses États membres et donc le développement d'actions en commun. On agit ensemble pour gérer des crises, mais malgré tout, en matière de défense, on est dépendants de l'OTAN, parce que c'est dans le cadre de l'OTAN qu'on fait la défense collective, la défense territoriale. C'est même écrit dans les traités. Et donc, par exemple, dans la crise Russie-Ukraine, les mesures de dissuasion militaire, c'est l'OTAN qui les fait, pas l'Union européenne. Mais quand même, vous voyez, tout ça, c'est incomplet. Il y a une souveraineté incomplète. On a des difficultés de produire un leadership autrement qu'en agissant par les États membres. Mais on a quand même développé, et ça avance, ce projet de l'autonomie stratégique et de la capacité autonome d'action. Merci. Alors, on voit bien que sur les principes, on avance. Maintenant, il faut avoir des projets concrets. Il faut aussi avoir une défense, si on veut avancer. Madame Arnaud, je rappelle, vous avez, entre autres, dans votre carrière, été directrice de l'Agence européenne de défense. Est-ce qu'on peut avancer en matière de politique étrangère européenne sans avancer sur tout ce qui est outils ou ce qui est défense ? On a beaucoup parlé d'armée européenne, mais on n'en voit pas vraiment le début ou à peine. Ça peut remonter à très longtemps, en fait, aux années 90. On ne peut pas avoir de vraie politique européenne sans qu'il y ait de puissance derrière. Je crois que l'Union européenne est née dans un contexte historique où on se défiait de la puissance. Donc, elle est née très modestement sur la fameuse méthode Monet, les coopérations concrètes. Et il y avait des mots qu'on ne prononçait pas, qui étaient même peut-être du domaine de l'impensable, qui étaient puissance, a fortiori, si on les traduit dans certaines langues, comme « macht », « puissance » en allemand. C'était quelque chose de connoté historiquement et donc d'interdit. Simplement, moi, j'ai un peu connu, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères et que je traitais des affaires européennes qu'on appelait communautaires à l'époque, dans les années 90, même notre excellente politique commerciale, l'Union européenne, la communauté européenne, d'ailleurs, encore pour quelques mois à l'époque, est une grande puissance commerciale avec de remarquables négociateurs. Simplement, quand, par exemple, on négociait avec le Japon sur les automobiles, nous, on avait la force de notre commerce, statistiquement énorme. On avait des très bons négociateurs, mais on ne pouvait pas dire à notre interlocuteur « si on n'obtient pas ce qu'on veut, on déplace la flotte ». Et donc, notre pouvoir de conviction, en fait, on sentait à l'époque qu'il était très faible parce que derrière toutes nos politiques de l'Union européenne, essentiellement économiques, il n'y avait pas cette notion de puissance, et y compris de puissance militaire. Alors maintenant, quand on vient à combien de divisions ? Je crois qu'il y a eu, après la fin de la guerre froide, un désarmement des Européens. Il n'y a pas eu d'armement de l'Union européenne, ça, ça vient progressivement, et on peut en dire un mot, mais il y a eu un désarmement parce que simplement, les Européens, puisque la guerre froide était terminée, trouveraient très confortable que ce soit fait dans le cadre de l'OTAN et pour dire les choses de manière un peu crue et un petit peu simpliste, que ce soit fait par les Américains. Donc, on est entré dans cette espèce d'acceptation que la défense, et comme le disait Maxime Lefebvre, la défense, notamment l'article 5, la défense principale, la défense du territoire, s'exerce dans le cadre de l'OTAN. Pour mémoire, il n'y a pas non plus d'armée de l'OTAN, il n'y a pas non plus de moyens communs de l'OTAN, ce sont les moyens des nations, mais ils sont mis en oeuvre dans le cadre de l'OTAN et ils sont mis en oeuvre sous la direction des États-Unis qui apportent l'essentiel des moyens. Et progressivement, et notamment quand les États-Unis ont envisagé le fameux pivot, c'est-à-dire de s'intéresser à l'Asie plus qu'à l'Europe, parce que dans ces années-là, c'est les années Obama, l'Europe devait être, comme ils disent, pourvoyeur de sécurité et non pas consommateur de sécurité. Et donc, nous devions être capables de contribuer à la sécurité et non pas de demander aux Américains de s'occuper de notre sécurité. Et donc, a émergé progressivement, ce qui a mené d'ailleurs en partie à l'autonomie stratégique. Moi, je me rappelle des collègues américains du Pentagone disaient, soyez autonome, soyez capables de faire par vous-même. Et donc, il y a eu à l'époque, déjà, l'idée qu'il fallait qu'on ait la capacité de pouvoir mener des opérations par nous-mêmes. Alors, il y a différents historiques, mais quand on a un titre, comme par exemple, combien de divisions, d'abord, il faut être clair que ce sont les divisions des États membres, enfin, ce sont les armées des États membres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'armée européenne qu'on n'est pas capable d'intervenir. Ce qui compte, c'est d'avoir des capacités, des capacités, ce n'est pas seulement des hommes ou des hommes entraînés, c'est surtout des capacités d'armement, y compris dans des domaines aussi avancés technologiquement que le domaine spatial ou la cybersécurité, et de pouvoir les mettre en œuvre en commun. Donc, vous voyez, moi, j'ai dirigé l'Agence européenne de défense. Elle a maintenant 15 ans. Et donc, à l'époque, on a décidé, en quelque sorte, le jamais plus, c'est-à-dire au lieu de développer des armes qui, il y a 70 ans, on a utilisé les uns contre les autres, on les utilise en commun et on est capable de pouvoir intervenir en commun. D'où la création de cette agence. Maintenant, on est passé à une étape complémentaire. À mon avis, elle doit absolument être complémentaire, d'ailleurs, qui est que, dans le cadre de l'Union européenne et sur le budget communautaire, vous avez maintenant un fonds de défense qui fait qu'il y aura, il y a dans le budget communautaire, non seulement des crédits spatiaux qui permettent des programmes comme Galiléo ou Copernicus, mais des fonds pour la défense, ce qui est une espèce de révolution quand même, parce que l'aspect militaire était un peu vu avec méfiance. Quel est le montant de ce fonds ? 8 milliards d'euros sur 5 ans, plus 13 milliards sur l'espace. Donc, c'est beaucoup quand on considère qu'on part de zéro. C'est peu par rapport aux budgets nationaux qui sont en train de remonter de manière significative, mais c'est vraiment le début d'une conviction vers cette autonomie stratégique que, dans l'Union européenne, on doit être capable de développer ces capacités et de les employer en commun. Merci. Georges Mink, alors vous arrivez, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, vous arrivez de Varsovie puisque vous êtes professeur au collège de Bruges sur le campus polonais. Et donc, vous avez vécu de là-bas et vous repartez, je crois, demain, vous vivez de là-bas tout ce que nous vivons d'ici. Donc, vous n'avez pas du tout la même perception de la crise avec l'Ukraine et la Russie et notre position à nous, Européens, dans ce potentiel conflit. Ce qui est intéressant de voir, c'est que notre politique étrangère, on l'a vu, progresse, la partie défense progresse, mais il y a aussi une orientation complètement nouvelle de l'Union européenne, un tropisme nouveau avec l'arrivée en 2004 de tous les pays d'Europe centrale et orientale. C'est-à-dire que, avant, nous, Françaises, ça ne nous intéressait pas tant que ça. Et l'Union européenne ne s'y intéressait pas tant que ça. Alors qu'aujourd'hui, petit à petit, et on voit combien c'est prégnant maintenant dans l'actualité, petit à petit, c'est une actualité, c'est un tropisme de plus en plus fort dans notre vision de la politique étrangère. Alors, est-ce que, justement, vous pouvez nous, historiquement, nous parler de ce basculement et également de votre sentiment sur tout ce qui se passe aujourd'hui ? Oui. En fait, on s'intéresse à ce pays parce que c'est des troubles faits à l'intérieur de l'Union européenne. d'abord par l'adoption d'un régime qui ne correspond pas aux valeurs européennes, notamment en Hongrie et en Pologne, où nous allons vers une sorte d'autocratie. Mais ce qui est essentiel à comprendre lorsqu'on parle de la souveraineté supranationale qui concernerait l'Union européenne, c'est que l'Union européenne, il faudrait le corréler sans doute avec le fédéralisme et les conceptions fédéralistes qui ne sont pas très populaires à l'Est, en Europe centrale notamment. En France non plus. En France non plus. Mais je pense que le sentiment des Est européens est encore plus fort qu'en France parce que tout simplement ils se souviennent historiquement, puisque vous parlez de l'histoire, du concept de souveraineté limitée. Pendant une quarantaine d'années, sinon plus, il s'est trouvé sous la domination de l'Union soviétique qui généreusement octroyait une part des souverainetés à ce pays. Mais cette souveraineté était limitée au point que, lorsque ce pays souhaitait élargir un peu ce concept de souveraineté, il s'est retrouvé face à l'armée rouge ou face aux armées du pacte de Varsovie. Mais pour comprendre mieux les sentiments de ce pays et ce qui marche, notamment avec l'opinion publique de ce pays qui soutient éventuellement les leaders autocratiques, il faut aussi essayer de comprendre ce qu'est l'Union européenne pour eux. J'ai très envie de raconter une toute petite anecdote. Il y a de cela trois ans dans une ville montagnarde en Pologne, qui s'appelle Krenica, où les Polonais ont l'ambition de récréer une sorte de Davos de l'Est. Il y a eu un prix de l'homme de l'année et ce prix de l'homme de l'année a été obtenu par Viktor Orban. C'est bien le leader justement autocratique de l'Hongrie. Il y a eu un débat un peu comme nous ici sur la tribune entre Viktor Orban et un autre leader autocratique polonais cette fois-ci, Jarosław Kaczynski. Et Viktor Orban s'est penché vers Kaczynski. Il lui a dit « Tu sais, les meilleurs amis, on les reconnaît au fait qu'on peut aller voler les chevaux ensemble. C'est un proverbe hongrois, paraît-il. » Et Kaczynski, le regardant, a dit « Oui, mais en plus, nous savons où est l'emblème, l'Union européenne. C'est la meilleure des écuries. » ça veut vraiment dire comment, en tout cas, actuellement, dans ces deux pays, on perçoit l'Union européenne. C'est tout simplement une union du marché, la politique, il ne faut surtout pas s'y mêler. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle les deux pays participent maintenant à cette opération souverainiste nationale qui est celle de la coalition ou de l'alliance des partis de droite et d'extrême droite qui se sont rencontrés, qui ont signé une déclaration où ils veulent, à travers cette déclaration, des réformés de l'intérieur, cette fois-ci. Il ne s'agit plus, comme Marine Le Pen le voulait à l'époque, quitter l'Union européenne, mais au contraire, la réformer dans le sens justement de l'accentuation du souverainisme national et non pas supranational. Et ils ont signé une déclaration, d'abord à Varsovie et ensuite à Madrid. Mais ce qui est paradoxal dans cette démarche, c'est que certains de ces partis de droite et d'extrême droite sont prorusses et d'autres sont antirusses. Et donc, ça crée évidemment une conflictualisation même autour du concept de souveraineté. Mais il faut ajouter à cela aussi puisqu'on parle un peu d'histoire pour comprendre le présent, que ces pays ne font confiance finalement qu'aux États-Unis. Et à l'OTAN. Et le transatlantisme ou l'atlantisme de ces pays est tellement fort et tellement fortement marqué qu'ils ne peuvent pas croire que l'Union européenne le défendra militairement. on revient au même sujet. En fait, l'Union européenne, pour eux, c'est tout simplement une circulation des biens, des hommes, mais ce n'est surtout pas un système de défense. même avec ce qui s'est passé avec la crise entre la Géorgie, Biélorussie, et puis parce que la Pologne s'est trouvée confrontée à un chantage. C'est exact. C'est exact parce que la menace, évidemment, s'est rapprochée. Les demandes d'antan sont revenus. Et les Polonais ont joué un rôle leader, mais pas pour, en quelque sorte, renforcer l'idée de la défense européenne, mais pour jouer un rôle leader. D'abord, on le sait, ils sont des co-auteurs du partenariat oriental et à ce titre-là, ils s'occupent de tous les pays qui sont dans le pourtour de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie. C'est la politique de voisinage. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent avoir, c'est un peu la stratégie de Staline, mais à rebours. Staline voulait avoir une ceinture de sécurité en dominant ces pays, en imposant le régime communiste à ces pays. Actuellement, ces pays veulent avoir une ceinture de sécurité à travers des statuts de pays qui ne sont pas des adhérents de l'Union européenne, qui ne sont pas encore à l'OTAN, mais qui sont des pays amis, opposés à la Russie. Parce que l'idée dominante, une sorte d'atavisme dans ces pays, c'est que la Russie de Poutine, notamment, mais la Russie dans les siècles, c'est un pays qui considère qu'on a des souverainetés et des libertés que lorsqu'on avance, en fait, on annexe d'autres pays en fortifiant en quelque sorte le pourtour de défense de ces pays. et sachant ça, évidemment, ils jouent un rôle important dans toutes les entreprises concernant les conflits, que ce soit en Georgie. On a vu le président polonais défunt amener dans l'avion plusieurs présidents de cette région-là pour montrer leur solidarité aux Georgiens contre l'invasion russe. Et on voit maintenant le rôle que les Polonais cherchent à jouer. Ils ont joué un rôle plus considérable en 2013-2014 lors de l'Euromaïdan, évidemment, là où on a réactivé un peu le triangle de Weimar, c'est-à-dire les Allemands, les Français et les Polonais. Actuellement, ils cherchent leur place aussi. C'est un peu plus difficile à cause de l'image que le pouvoir autocratique donne à l'extérieur. Merci. Dans quelques minutes, vous pourrez poser toutes vos questions. Je voudrais, avant de vous passer le micro, Mme Aran, justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne peux pas faire autrement que de vous poser une question sur ce qui se passe aujourd'hui à l'Est et entre l'Ukraine, la Russie, l'Union européenne. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec l'Union européenne et l'OTAN et les États-Unis ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Est-ce que les sanctions suffisent ? On a bien vu que les Russes, on dit qu'ils n'en avaient rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous, Union européenne ? Quelle politique étrangère peut-on avoir dans ce potentiel conflit ? Il se trouve que, comme en 2008, d'ailleurs, lors de la crise géorgienne, la France a la présidence du Conseil de l'Union européenne. Juste une parenthèse sur 2008 et la Géorgie. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais à l'Union européenne, donc au Conseil. C'était peu après Bucarest, le sommet de l'OTAN, et donc se passent les événements qu'on connaît en Géorgie. L'Union européenne, on a eu une réunion absolument terrible le 13 août, après que le président Sarkozy et le ministre Kouchner ont obtenu une trêve, un arrêt des combats. Et le Conseil à Bruxelles a été, moi j'en garde un souvenir très marquant. On a accusé les Français de recommencer Munich. Le traumatisme de Munich. Ce que vous disiez, c'est pour ça que je me permets de faire cette allusion. Simplement, moi, j'étais directeur pour les questions de défense et je n'avais pas le droit de faire quoi que ce soit à l'Union européenne sans avoir bien vérifié ce que faisait l'OTAN. C'était très important politiquement. Donc, on rentre en contact avec l'OTAN, qui ne fait rien. Je veux dire, l'huile ici était plein de conseillers des États-Unis et l'OTAN, bien évidemment, si j'ose dire, comme aurait dit Chesson en 90, ne faisait rien. Il y a eu quelques appuis sur les attaques cyber, mais rien. Donc, moi, j'avais des contacts qui étaient d'ailleurs excellents avec les collègues de l'OTAN et l'Union européenne a déployé une mission d'observation. D'ailleurs, on a arrêté du coup de parler de Munich parce que, c'est aussi pour ça que je cite cette anecdote, on passait à l'action. Il fallait déployer des observateurs pour valider le cessez-le-feu. Donc, vous avez des comités à Bruxelles, dont un comité politique et de sécurité qui est sûrement très bien décrit dans le que sais-je de Maxime, qui a avancé à toute vitesse et en 20 jours, on a déployé ces observateurs. Et on ne parlait plus de Munich. On était dans l'action. Évidemment, il fallait parler aux Russes, sinon on ne déployait rien du tout. Donc, l'action mène, je trouve, à l'unité. Alors, maintenant, pour la situation aujourd'hui qui est peut-être encore plus complexe, ce qu'essaye de faire la France, c'est à la fois de rappeler ce qui ne peut pas être accepté. et de rappeler ça vraiment dans une position européenne qui prend en compte les préoccupations de tous les États membres et notamment la sensibilité particulière, bien que diverse, entre la Hongrie et la Pologne, comme vous l'avez justement rappelé, les préoccupations de l'ensemble des États membres, donc l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En même temps, il y a effectivement cette menace des sanctions qu'il ne faut pas, et je pense que c'est ça votre question, dont on ne peut pas espérer non plus trop, parce que l'Union européenne a tendance à avoir une politique étrangère qui est une politique de sanctions, donc dès qu'on ne sait pas quoi faire, on met des sanctions, et à mon avis, il faut rentrer plus dans le détail de ce que sont les sanctions qui ont une puissance et ce que les sanctions qui n'apparaissent que morales punitives et qui ne font que du mal, du mal aux populations visées, qui renforcent en fait les régimes autocratiques et leur prédation, et qui portent atteinte, notamment auprès des populations, à la réputation de l'Union européenne. Alors ça, c'est les sanctions, comme on en est pris d'ailleurs après l'annexion de la Crimée, qui apparaissent comme des sanctions punitives qui n'ont eu aucun effet. D'où les rhodomontades qu'on entend aujourd'hui, ben allez-y avec les sanctions, nous on a développé une résilience de nos économies qui nous permet d'y résister. Par contre, que dans le cadre d'un dialogue global, on dise voilà ce qu'on peut discuter avec la Russie sur des garanties de sécurité, sur un ordre de sécurité européen, et c'est une grande négociation. On en a déjà fait dans le passé, c'est ce qui a été fait avec l'OSCE et dans les années 90, on doit recommencer ça et en même temps, effectivement, si ça dérape aujourd'hui, on mettra des sanctions. Mais on continue pour autant le dialogue politique. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de à la fois garder la position qui est celle commune dans ce qu'elle a de commun aux Européens, de brandir des sanctions mais qui soient crédibles, pas des sanctions qui ne fassent mal qu'à nous. Et ça, il faut les regarder de près et donc pas simplement s'aligner sur les sanctions que prennent les États-Unis. Enfin, on redonne régulièrement les chiffres, ce n'est pas du tout le même, nous, les sanctions. Du fait de l'importance des liens entre l'Union européenne et la Russie, notamment dans le domaine énergétique mais pas seulement, encore une fois, elles nous sanctionnent nous-mêmes. Maxime parlait du domaine spatial. Moi, je me rappelle, j'ai été à un moment spécialiste de ces questions-là quand j'étais à l'Union européenne. On parlait de mettre des sanctions qui allaient inclure l'espace. Mais on ne pénalisait que nous. Les lancements par Soyouz et puis certains ergols dont on a absolument besoin pour les lancements spatiaux. Donc, pour revenir aux sanctions, ça fait certainement partie de la panoplie dissuasive. Mais la dissuasion, c'est dans le cadre d'un dialogue, dans le cadre du dialogue, chaque interlocuteur doit voir ce qu'il a à perdre et ce qu'il peut gagner. Et je crois que c'est ça la politique étrangère. Alors, pour le coup, la diplomatie qu'on peut mettre en oeuvre. Mais vous parlez de M. Macron qui y va, qui fait le go-between entre l'Ukraine et la Russie. On voit Olaf Scholz qui fait la même chose. Donc, on voit des personnalités qui sont chefs de gouvernement ou chefs d'État. Mais, oui, M. Borrell, le haut représentant, c'est quand même lui. Oui, alors, c'est vrai qu'on... Où est la politique étrangère commune ? Alors, il y a deux différences entre la crise georgienne et la crise ukrainienne. La première, c'est qu'on n'est plus dans le même système institutionnel. Oui. Puisque le président Sarkozy, en 2008, il avait la pleine présidence. C'est-à-dire qu'il a pu faire une médiation extrêmement odiacieuse, partir tout seul avec son ministre d'affaires étrangères, mais il n'est même pas allé avec le haut représentant de l'époque, Solana. Il est allé négocier tout seul un accord entre Moscou et Tbilisi. Et puis, il est revenu. Et puis, effectivement, moi, je m'occupais aussi de ces sujets à l'époque. J'étais revenu de vacances pour être là à la réunion des ministres d'affaires étrangères. Et les ministres n'ont pas pu faire autrement que de ratifier cet accord puisque c'était un accord entre les Russes et les Georgiens. Et donc, il fallait maintenant le mettre en œuvre. Là, la différence, c'est qu'on est dans le traité de Lisbonne avec un président permanent du Conseil européen, Charles Michel, qui est censé, en fait, représenter l'Union européenne pour la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune. Donc, pas les affaires de la Commission, mais les affaires de politique étrangère, de diplomatie, de défense pure. Et alors, il commence un peu à le faire. Les présidents du Conseil européen commencent à s'intéresser un peu de politique étrangère. Mais enfin, on est quand même très loin, c'est une sorte de super haut représentant, mais on est très loin d'un homme, d'une fonction qui permet de faire de la diplomatie à 100% de son temps et avec toute l'efficacité voulue. Et le haut représentant, effectivement, il ne joue pas non plus un rôle considérable parce qu'il y a quand même les États membres derrière et que personne n'est prêt à lui donner un chèque en blanc pour négocier, au nom des 27, un accord de sa propre initiative. Mais ça, c'est une grosse fragilité parce qu'on voit surtout Ursula von der Leyen qui monte au créneau, qui fait des discours, mais les deux autres ne voient très peu. Dans le communautaire, on le fait, mais dans la diplomatie, c'est quand même compliqué. C'est cette question du leadership dont je parlais tout à l'heure. On se souvient du sofagate en Turquie. Voilà. Et alors, le sofagate, effectivement... Je ne sais pas si tout le monde se souvient... Oui, peut-être que tout le monde n'a pas rigolé en même temps. Non. Non. On se souvient quand même qu'il n'y avait qu'un fauteuil pour deux. Erdogan, c'était joué de la diarchie européenne en mettant un fauteuil à côté de lui pour le président du Conseil européen. Et du coup, Mme von der Leyen, qui était présidente de la Commission, n'a rien pu faire d'autre que de s'asseoir sur le canapé. Donc, c'est vrai que c'était une insulte à la présidente de la Commission et, je dirais, une incompréhension ou, en tout cas, une offense à ce que représente la double présidence de l'Union européenne parce que le président de la Commission, finalement, a plus de pouvoir que le président du Conseil européen. Mais bon, voilà. Mais la deuxième différence entre la crise ukrainienne et la crise georgienne, c'est que, dans la crise georgienne, l'Union européenne avait joué un rôle de médiateur. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'après la crise ukrainienne, aujourd'hui, l'Union européenne quasiment ne parle plus aux Russes, pratiquement plus. On ne fait plus de sommets, on ne fait plus de réunions ministérielles. Lavrov avait fait un voyage l'an dernier mais qui, finalement, s'est mal passé. Donc, ça n'incite pas à reprendre des discussions régulières. L'Union européenne ne sert plus qu'à sanctionner. Donc, en fait, on a un système à trois niveaux. Il y a l'OTAN qui fait de la dissuasion militaire, qui fait du... Voilà, on fait monter en puissance les troupes à l'est de l'Europe pour faire peur à la Russie ou entrer dans un bras de fer militaire. Il y a l'Union européenne qui fait des sanctions économiques et la diplomatie, ce sont les États membres. Donc, c'est Olaf Scholz qui a fait à Moscou, c'est Emmanuel Macron, c'est Biden qui parle avec Scholz et Macron. Et puis, peut-être, à un moment donné, on fera peut-être avec tout ça une petite réunion de quelques-uns. Mais enfin, on n'en est pas là parce que les lignes sont quand même très éloignées et personne ne veut vraiment bouger de ses positions. Donc, voilà, voilà où on en est. Alors, c'est compliqué, effectivement, d'avoir une Union européenne unique qui parle d'une seule voix et qui exprime, si vous voulez, une entité politique unique. Oui, bien sûr, allez-y. Il y a un élément. Si on prend l'exemple de l'Iran, qui était une négociation européenne réussie avant le retrait de Trump, c'était un groupe de 4-5 États membres. Je ne sais jamais si c'est 4 ou 5. Trois. Les trois grands plus l'Europe. C'est plus l'Europe. Et donc, il y avait... C'était négocié par les trois grands, mais il y avait une association du haut représentant. M. Macron et Mme Merkel ont proposé aux Européens, lors d'un Conseil européen, d'avoir une réunion ensemble avec les Russes. Ça a été refusé. Donc, ça, c'est quand même une... Je crois, une erreur majeure d'avoir refusé qu'il y ait ce dialogue. Ça a été refusé par qui ? Ça a été refusé par les Européens ou par là ? Par les autres Européens. Notamment par les pays d'Europe centrale et orientale qui n'avaient pas confiance dans les Allemands et les Français. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça a été refusé. Et je crois que maintenant, on le paye. De même, dans les années après la chute du rideau de fer, on a voulu mettre en place... Moi, j'étais un des acteurs modestes à cette époque-là. Un vrai accord de partenariat Union européenne-Russie. Il y en a eu un qui n'était pas extraordinaire mais qui était déjà un accord. Il n'a pas été renouvelé. Personne n'a voulu le renouveler. Donc, le partenariat, il devrait être global et inclure un dialogue politique. Et c'est les autres que les Allemands et les Français qui n'ont pas voulu de ce dialogue. Et en fait, on ne veut pas... Enfin, on considère à Bruxelles que... Enfin, pour certains États membres, que parler aux Russes, c'est déjà leur donner un cadeau. C'est-à-dire que c'est... On reprendrait des réunions qu'on a suspendues. Donc, c'est... Parce que parmi les sanctions, il y avait la sanction effectivement de supprimer les réunions ministérielles, les sommets avec la Russie, etc. Donc, on est dans une espèce d'impasse, en réalité. Oui. D'ailleurs, si on regarde de l'autre côté, on peut se poser la question qu'est-ce que Poutine gagne et qu'est-ce que le monde occidental, dit de façon très générale, perd dans tout cela. Finalement, quand on regarde de près la situation, et ça explique un tout petit peu aussi des difficultés diplomatiques actuelles, c'est que Poutine s'est enfermé dans une sorte de piège. Il a monté les enchères très haut. il a vu que l'Ouest, au sens large, était solidaire et qu'en plus, même si certains tentent à interpréter les différents voyages comme la preuve de la division de l'Ouest, en réalité, c'est un effort collectif. Quand on additionne ce que font les différents leaders du monde occidental, ça va dans le même sens et ça crée la même solidarité. Donc, la question qui se pose actuellement à l'Union européenne, mais plus généralement, c'est qu'est-ce qu'on peut donner à Poutine pour que lui, face à son opinion publique, aussi avancée qu'il est, peut obtenir pour garder la face dans cette situation. Et là, il y a le nœud du problème ukrainien, en réalité. L'Union européenne, dans ce problème, est un acteur mineur, réellement, parce que ce qui compte dans cette histoire, c'est plutôt la dialectique entre la diplomatie, les États-Unis, Russie, et la montée en puissance sur la frontière orientale de l'Union européenne, des forces armées. C'est d'ailleurs un effet intéressant qui permettra peut-être un petit bout de négociation. Vous vous retirez, nous nous retirons un tout petit peu aussi. mais ce que Poutine a complètement perdu dans cette histoire, consciemment, certainement pas, c'est qu'il y a une montée de nationalisme, patriotisme ukrainien qui va jusqu'au Donbass où ce n'était pas à jouer d'avance, d'une part, et d'autre part, la réalité des présences des forces armées de l'OTAN sur le flanc oriental. Il y avait quelques centaines de soldats, mais là, on commence à compter par milliers avec des armes supplémentaires. Donc, sur ce plan-là, Poutine est perdant. Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? C'est la question que je ne pense pas que ce soit... On n'est plus dans l'idée de petites sanctions. C'est soit des très grosses sanctions s'il y a invasion et mobilisation militaire, sans doute aussi. C'est ça, la vraie situation d'aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Ukraine et pas seulement de l'Union européenne. Je vous propose de passer aux questions. On a un quart d'heure. Pour reprendre votre expression, M. Lefebvre, est-ce qu'un cadeau n'a pas déjà été fait à Poutine lorsque l'élargissement de l'OTAN apparaît aujourd'hui comme un problème dans beaucoup d'opinions publiques européennes ? Je pense notamment aux différents positionnements des candidats à l'élection présidentielle qui ne se sont pas vraiment montrés favorables à se positionner dans ce conflit avec la Russie. Je suis assez d'accord avec vous. Je serais plus nuancé que Georges Minc sur le fait que Poutine a perdu. Il est... Comment dirais-je ? C'est compliqué de savoir comment il décide, s'il décide tout seul, s'il est conseillé, qu'est-ce qu'il veut vraiment, quels sont vraiment ses objectifs. on est un peu dans le brouillard, mais on est quand même dans une partie compliquée où il a beaucoup de cartes en main et je trouve qu'effectivement on a toujours voulu nous dire du côté occidental que l'Ukraine avait le droit d'entrer dans l'OTAN, qu'elle avait le choix de ses alliances, etc. On l'a toujours réaffirmé. On est même allé jusqu'à dire dans un sommet de l'OTAN que l'Ukraine sera membre de l'OTAN. On n'a jamais fait ça pour l'Union européenne, jamais, de donner une perspective européenne à l'Ukraine. Mais à l'OTAN, on l'a fait parce que les Américains l'ont voulu. Alors on n'a pas donné de plan d'action pour l'adhésion, c'était à Bucarest en 2008, mais on a quand même dit l'Ukraine sera membre de l'OTAN. Et ça, je pense que Poutine, quand il a lancé cette partie de bras de fer, lui, il veut obtenir qu'on prenne l'engagement en Occident que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Je crois que c'est ça quand même l'enjeu du bras de fer actuel. Et effectivement, ce qu'on aperçoit, c'est que du coup, ça déclenche une discussion entre les Occidentaux et aussi, on le voit aussi dans notre campagne électorale. Moi, je suis frappé qu'on parle beaucoup de ça entre les candidats sur la politique étrangère. Et beaucoup de gens en disent, mais pourquoi est-ce qu'on ferait rentrer l'Ukraine dans l'OTAN ? Donc oui, je pense que il est peut-être un joueur de poker qui s'est pris lui-même les pieds dans le tapis. Mais je me demande quand même s'il n'a pas un peu gagné. Oui, mais il y a une autre hypothèse qui est avancée, qu'il savait très bien que sur l'idée d'adhésion à l'OTAN, il y aura des divisions et ce n'est pas facile. Ça ne se fera probablement pas. Ce qui l'inquiétait davantage, c'est l'européanisation au sens système des valeurs. C'est une hypothèse qui me paraît assez valable parce que quand on observe ce qui s'est passé en Ukraine entre l'Europaïdan 2014 et maintenant, il y a des progrès d'européanisation considérables. Et ça veut dire que dans la tête de Poutine qui considère que l'Ukraine, le peuple ukrainien, c'est le petit frère de la Russie et que historiquement, c'est même le giron de la Russie, il y a quelque chose qui lui échappe. Et fondamentalement, c'est là qu'il y a une réaction probablement forte. Quand on observe ce qui s'est passé en Russie autour de Poutine depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a une sorte de crescendo, en fait, autour de l'idée de réconstitution de l'Empire, bien sûr. Mais l'Ukraine est une pièce fondamentale dans cette réconstitution. Et donc, voir que l'européanisation progresse, pour lui, est évidemment insupportable et probablement une motivation beaucoup plus réelle que l'idée qu'éventuellement, l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN. Ça peut paraître beaucoup plus irréaliste que, justement, ce changement de conscience des Ukrainiens. Je crois que c'est visible vraiment pas seulement à Kiev ou à Lviv. C'est visible vraiment jusqu'à l'est de... C'est-à-dire à France. Mais c'est à quoi il peut l'empêcher ? En jouant, justement, ce type de chantage. Ça, on ne peut pas empêcher la diffusion des idées. Ça, c'est vrai. Une autre question ? Est-ce que vous ne croyez pas que la crise ukrainienne, justement, avec Poutine, c'est dû beaucoup, quand même, pour des raisons intérieures ? Parce que Poutine, qu'est-ce qu'il a à offrir à son peuple ? En fait, économiquement, la Russie, ce n'est pas grand-chose. Donc, il va essayer de s'appuyer sur le nationalisme et tout ça. Et donc, tout ce qu'il fait, je pense que... Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup destiné à sa population pour dire, voilà, on va essayer de devenir... redevenir un petit peu, enfin, comme l'Union soviétique, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, c'est un argument que moi, j'avais entendu d'une chercheuse qui s'appelait l'Ebedef, vous devez la connaître, qui expliquait qu'effectivement, rien qu'en maintenant cette espèce de tension avec l'Occident, avec ces menaces de sanctions, etc., quelque part, ça le sert sur la scène intérieure pour se renforcer. Voilà. Donc, oui, ça, c'est possible. Il n'est pas tout seul parce qu'on voit bien que Boris Johnson utilise également la crise ukrainienne pour dévier les regards de sa population de ce qu'il a fait pendant le Covid. Prenez le micro. Peut-être que d'autres dirigeants occidentaux sont contents aussi que ça les détourne d'autres sujets sur la scène intérieure. Une autre question ? Moi, je me demandais s'il n'y avait pas un autre nœud du problème en plus de cette politique intérieure ou de tout ce que vous avez parlé sur le nationalisme russe. Peut-être une envie de Poutine avec ce chantage d'arriver à débrancher le rapport entre l'Europe et les Etats-Unis. Peut-être en montrant l'inefficacité de l'OTAN à l'issue de cette crise pour arriver à peut-être ressusciter une diplomatie européenne indépendante avec laquelle la Russie puisse discuter indépendamment des Etats-Unis. Je crois que c'est justement ce que Poutine ne fait pas. Il ne fait pas bien et il n'a pas l'air de comprendre. Mais on a l'impression qu'il n'essaye même pas. C'est-à-dire, ce qui est très étonnant dans le comportement russe, c'est d'avoir joué justement l'effacement de l'Union européenne au profit des Etats-Unis, l'effacement de l'Union européenne au profit de l'OTAN. Et ça n'est pas forcément leur intérêt. Donc, ça serait logique ce que vous dites. Et je trouve que bizarrement, paradoxalement, Poutine joue à fond parce que c'est la grandeur, sans doute, parce qu'aussi, il y a eu des déceptions. Enfin, on ne va pas battre notre coulpe. Il y a eu quand même des erreurs et des déceptions du côté de l'Union européenne. Il y a eu des promesses pas tenues et il y a eu des menaces pas mises en œuvre. Donc, tout ça, mis ensemble, ça peut en partie expliquer le comportement de Poutine. Et comme un chercheur, Julian Edwards, le montrait aussi, il y a eu, je crois, très profondément une difficulté pour le Kremlin de compréhension de ce qu'est l'Union européenne. Ils ont un remarquable ambassadeur qui est là depuis des décennies à Bruxelles, Vladimir Shizov, mais pour autant, vous savez, le pouvoir des ambassadeurs d'expliquer à leur capitale, ce n'est pas toujours ce que ça devrait être. Et donc, on a l'impression que le Kremlin et probablement Poutine qui a d'autres réflexes, qui a d'autres références, ne comprend pas ce qu'est l'Union européenne. Mais son intérêt, ce serait quand même de jouer un dialogue avec l'Union européenne et il fait le contraire. Et donc, Poutine a magnifiquement renforcé l'OTAN. On ne se demande pas s'il est en mort cérébrale. et a aussi abouti à un renforcement militaire de la présence de l'OTAN qui n'est quand même pas dans ses intérêts. Donc, il y a un paradoxe pour un joueur d'échecs aussi remarquable qu'il est censé être. C'est-à-dire que constamment, il imagine que les Européens vont être désunis. Il a réussi au moment de la crise du gaz. En revanche, quand il a essayé d'attaquer sur la politique agricole commune, il a échoué. Là, il est battu en retraite et là, il recommence à essayer de diviser pour mieux régner. C'est exactement ça. C'est-à-dire que non seulement il ne comprend pas, mais il ne croit pas en l'Union européenne. Je crois qu'il croit en une sorte de bilatéralité avec les différents pays membres de l'Union européenne où il peut casser la solidarité parce qu'il voit la solidarité se voit. Il a joué ça avec le vaccin Spoutnik, par exemple. Il a réussi partiellement en Slovaquie. Il a réussi le changement du gouvernement. Mais avec la Hongrie, il le joue aussi magistralement. Et là, il appuie encore sur une autre carte pour le Hongrois très sensible qui est celle des Hongrois en Ukraine même. Ce qui provoque évidemment chez Orban, une attitude extrêmement réservée vis-à-vis de toutes les idées sur l'émancipation ukrainienne, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, etc. Mais Poutine sait le jouer et Poutine envoie des agents d'influence dans ce sens-là partout. Lorsque le précédent premier ministre tchèque négociait avec la Russie, c'était aussi dans le contexte des agents d'influence russes qui faisaient sauter des centres d'armement ou des stocks d'armement, des magasins d'armement en Tchéquie. Ça a changé maintenant. Le pouvoir aujourd'hui est très réaliste en disant ça comme ça. Avec Fiala, je pense qu'ils sont même anti-russes. Mais ce jeu est joué en permanence. Il l'a fait même avec la Pologne. Ça apparaissait impossible puisque les Polonais, on sait bien, sont plus anti-russes qu'on ne puisse imaginer. Mais il l'a joué. L'Allemagne, c'est un cas idéal typique. Le Nord Stream 2, c'est un instrument absolument extraordinaire qui, d'une certaine façon, continue à porter ses fruits. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Si les Occidentaux comprennent ça, ils peuvent retourner la situation dans l'autre sens. Effectivement, parce qu'ils ont besoin de l'argent, les Russes ont besoin de l'argent du pétrole. Et d'ailleurs, j'avais une question à vous poser sur l'importance du gaz dans cette histoire. Parce que les Américains ont beaucoup de gaz de schiste qu'ils ont vraiment maintenant le droit d'exporter. Ce qui n'était pas le cas avant. Ils n'avaient pas le droit d'exporter du pétrole. Mais ils ont tellement de gaz de schiste. On sait que l'Europe très bientôt interdira l'utilisation du gaz. C'est dans le Green Deal. c'est moins tôt que certains ne le voudraient. Mais il y a des dates de fin d'exploitation du gaz. Donc les Américains ont tout intérêt à essayer de vendre très rapidement leur gaz. Est-ce que c'est aux Européens ? Et est-ce que ça, ça ne joue pas dans l'enjeu ? Quand on entend M. Biden qui dit si c'est comme ça, moi j'interdirais la construction du pipeline Nord Stream 2, est-ce que ça peut être également une des raisons de tout ce qu'on voit aujourd'hui à l'Est ? C'est compliqué à dire parce qu'on a plutôt l'impression que l'enjeu gazier est un intérêt secondaire par rapport au nœud du conflit et que la question de Nord Stream 2 elle dépend de... Parce que les Américains par exemple ils avaient accepté l'achèvement de Nord Stream 2 avant cette crise. Donc en fait ils étaient d'accord ils avaient fini par s'y résigner. Donc c'est un peu curieux que... Moi je ne pense pas que la crise est déterminée par l'enjeu du gaz. Alors Poutine bon il vend peut-être moins de gaz et puis volontairement au début de la crise il a cherché à réduire les livraisons de gaz pour faire monter les prix parce qu'il avait besoin de reconstituer ses propres réserves. Donc en réalité on a un prix très élevé mais du coup comme il le vend plus cher ça compense le fait qu'il en vend moins et les Russes sont quand même très dépendants de la vente de gaz aussi aux Européens. Donc moi je ne vois pas très bien à part le fait que si jamais vraiment la crise devenait une guerre que les Russes occupaient l'Ukraine que du coup on dit on va cesser d'acheter du gaz en Russie là c'est vraiment le cas extrême et là il faudra trouver d'autres solutions mais je ne vois pas très bien en quoi c'est un enjeu vous voyez une motivation dans la crise qu'on a aujourd'hui. C'est plutôt une conséquence. Oui je crois quand même que la peine n'est pas la même. Nous ça nous mettrait vraiment en difficulté si on passe à cette sanction là et les Etats-Unis non. Voir même ça peut bénéficier à leurs débouchés mondiaux. Donc je crois qu'il y a une inégalité comme dans beaucoup de sanctions qui sont prises et il faut les regarder de près mais il y a plein d'études qui montrent ça que ces sanctions elles sont pénalisantes pour les Européens elles sont douloureuses pour les Européens eux-mêmes et elles le sont moins pour les Américains. Il y a un autre aspect dans les sanctions manifestement la menace majeure c'est SWIFT c'est le système d'échange financier et là c'est à la fois une arme très très puissante qui nous Européens nous mettrait très probablement en difficulté d'où la résistance allemande dès lors qu'on parle peut-être préciser c'est le système d'échange dans le domaine financier qui est théoriquement c'est à Bruxelles mais en fait c'est totalement lié au dollar donc c'est totalement dans les mains un système de compensation dans les mains des Etats-Unis si je peux faire la publicité pour un journal je trouve qu'il y a un article remarquable dans le monde qui est très pédagogique sur SWIFT parce que c'est quand même compliqué et donc c'est bien expliqué et là on est à la fois dans une fonction qui certainement ferait mal à court terme à la Russie deuxièmement nous ferait mal à nous Européens parce que c'est nous qui avons des échanges très importants avec la Russie dans les deux sens des échanges commerciaux alors que les Américains c'est marginal et troisièmement un autre aspect dans les sanctions qu'on n'a pas encore évoqué mais qui est très important c'est que au bout d'un moment les pays s'adaptent aux sanctions une des adaptations c'est d'améliorer leur résilience cultiver des poires en Russie les fruits et légumes en fait tout ce qu'a dit Lavrov ça nous fera pas mal parce que maintenant on a du camembert moi les poires c'est parce que j'étais en Belgique les Belges ne vendent plus de poires russes mais c'est aussi de créer des institutions ou des systèmes d'échanges multilatéraux qui soient alternatifs à ce que maîtrisent les occidentaux tout le système de Bretton Woods le FMI la Banque mondiale les Chinois l'ont déjà fait avec la Banque asiatique qui n'est pas que chinoise mais qui est quand même très largement autour de la Chine et on peut imaginer la même chose et en plus une convergence sino-russe qui aboutirait à créer des moyens alternatifs qui les rendraient beaucoup plus indépendants et non vulnérables peut-être on prend une toute dernière question s'il y en a une non peut-être un mot de conclusion chacun on va commencer dans l'autre sens madame Arnaud je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir le système institutionnel parfait tout ce qu'a dit Maxime Lefebvre est très juste sur nos ce qui ne marche pas très bien dans notre système c'est un peu de briquet de broc encore plus que ce qu'on a dit et puis il faut choisir les bonnes personnalités aussi celles qui pèseront qui n'imposeront pas nécessairement leur égo et leur visibilité au détriment des autres chefs d'état et de gouvernement mais qui auront un vrai impact mais qu'il ne faut pas attendre ça pour à chaque fois essayer d'avoir un vrai apport et moi j'ajouterais conforme à nos intérêts si vous voulez une des difficultés dans la diplomatie européenne c'est ce que j'aurais dit au départ c'est qu'elle ne s'est pas appuyée quand même sur les éléments de puissance qu'avait l'Union Européenne existants commerciaux économiques monétaires développement humanitaire parce qu'on n'a pas parlé de développement mais l'aide de développement européenne c'est la première mondiale et on est en train de se faire battre par les Russes et par les Chinois ne pas s'appuyer là-dessus et du coup avoir une diplomatie qui est déclaratoire et qui nous disqualifie aux yeux de puissances de type Chine ou Russie ou Turquie vous avez mentionné les humiliations qui ont été imposées par Erdogan donc d'avoir une diplomatie dans les domaines où on peut l'avoir pas essayer nécessairement de l'avoir partout il y a des domaines où ça sera encore l'Allemagne la France la Pologne mais là où on l'a qu'elle s'appuie sur les éléments de puissance de l'Union Européenne existants et à faire croître notamment dans le domaine des capacités militaires pour moi ce serait ma compétence Georges Mink moi je crois que si on doit conclure mais c'est plutôt une vision d'avenir c'est que si l'Union Européenne doit renforcer ce souverainisme supranational avec une politique étrangère vraiment communautarisée il faudrait déjà commencer par une réforme plus approfondie de l'Union Européenne et notamment mais je pense que c'est un peu idéaliste pour l'instant faire sauter le veto comme un élément de fonctionnement institutionnel pas d'unanimité parce que voilà plutôt majorité qualifiée ou en tout cas pas de veto parce que c'est finalement le veto qui bloque essentiellement et il bloque pourquoi ? parce que c'est vrai que pour l'instant il s'agit d'une addition des états et donc chaque état a ses propres intérêts et la tentation d'utiliser le veto justement pour défendre ses propres intérêts bloque terriblement le fonctionnement de l'Union mais c'est évidemment une vision de très long terme et très idéaliste Maxime Lefer oui moi je pense que c'est compliqué de faire sauter ce veto aujourd'hui l'unanimité elle existe dans deux domaines essentiels c'est la politique étrangère défense et puis l'économie et le budget et donc aujourd'hui chaque état garde ce verrou alors est-ce qu'on pourrait commencer par trouver des domaines où on pourrait appliquer la majorité qualifiée ça existe déjà dans certains domaines de l'action extérieure européenne mais c'est quand même compliqué parce que on a quand même besoin aussi des états membres et c'est compliqué de mettre un état membre en minorité sur des sujets aussi sensibles donc moi je suis un petit peu un petit peu sceptique je crois que le quai d'Orsay n'est pas n'est pas forcément très enthousiaste à cette idée mais je dirais que ce qu'il faut essayer de faire c'est plutôt peut-être en attendant qu'on puisse avancer peut-être vers plus de fédéralisme si c'est possible c'est déjà de combiner effectivement d'un côté le cadre institutionnel qu'on a avec nos capacités la puissance comme disait Claude France voilà les éléments qu'on a qui font notre force notre puissance économique commerciale notre monnaie etc. avec une espèce de leadership des états membres ensemble et moi je pense que les grands états ont plus de rôle à jouer que les autres parce que c'est leur tradition parce qu'ils ont la volonté politique mais moi je crois beaucoup à cette combinaison en fait c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le cas iranien dans le cas iranien il y a une bonne combinaison entre les trois principaux états membres avec le haut représentant la France et l'Allemagne ont joué un rôle clé dans le format normandie parce que l'Union Européenne ne servait plus qu'à prendre des sanctions voilà et donc il faut trouver des combinaisons comme ça je crois je crois plus à cette vision là personnellement je dis c'est le mot qui était tabou pendant longtemps qui est celui de la géométrie variable très probablement on peut élargir le champ des initiatives à géométrie variable qui permettrait d'éviter des situations des blocages coopération enverser ce qu'on appelait aussi coopération enverser j'ai une dernière petite question avant de vous quitter on a vu dans toutes les crises Jean Monnet disait que l'Europe l'Union Européenne on ne parlait pas d'Union Européenne à l'époque avançait dans les crises et on l'a vu ne serait-ce qu'au moment du Covid on a énormément avancé avec le plan de relance avec les emprunts communautaires etc est-ce que là si on s'en sort cette fois-ci avec cette crise est-ce qu'on pourra justement faire un pas en matière de rapprochement de politique étrangère est-ce que c'est possible est-ce que vous sentez des frémissements ou pas moi ce qui me frappe quand même c'est l'unité c'est qu'il y a quand même beaucoup d'unité et justement par rapport à ce que disait Georges Minck sur le fait que les pays d'Europe centrale orientale ne se sentaient protégés que par les Etats-Unis là on voit quand même qu'il y a un gros effort pour essayer de montrer qu'on prend en compte leurs intérêts de sécurité qu'on cherche aussi à les protéger on a déployé des forces dans le cadre de l'OTAN donc il y a quand même plus d'unité je trouve et c'est vrai que toutes les crises récentes ont rendu l'Europe plus forte et donc on peut penser que peut-être aussi sur ces crises de politique étrangère qu'on a pas seulement la Russie on n'a pas parlé du Mali mais c'est un vrai problème aussi pour l'Europe et pas seulement pour la France on en sortira peut-être avec plus d'unité Claude Françard j'espère aussi plus d'unité et moins de déclaratoire je crois qu'on a vraiment un gros problème c'est pour ça que je parlais de déconnexion par rapport aux politiques il s'agit d'action de dissuasion et pas simplement de déclaration donc je crois qu'il faut que la politique européenne de la diplomatie s'éloigne un peu de déclaration il y avait au début de la création de la communauté européenne la coopération politique c'était des déclarations des condamnations donc il faut sortir de ça pour aller effectivement dans l'action et là on retrouve plus facilement l'unité Georges Mink j'ajouterais à cela mais c'est une autre façon de dire la même chose que la force de l'Union européenne et donc le progrès ça se joue sur les résultats et la perception des résultats par les électeurs par les opinions publiques de chacun des pays parce qu'il y a un cercle qui ferme tout cela si on élit des députés qui sont plutôt de la tendance fédéraliste ou entre guillemets parce que je n'irai pas jusqu'à l'épouvantail du fait ultra-fédéralisme mais qui ont des idées collectives en quelque sorte qui veulent jouer le jeu européen ça change aussi la réalité juridique de l'Union européenne elle-même et donc même avec le traité de Lisbonne on peut avancer et s'il y a un nouveau traité parce que les gens jugent que l'Union européenne est utile grâce aux résultats de l'Union européenne on va vers des changements comme vous avez dit c'est une machine c'est une usine à gaz l'Union européenne bien sûr mais elle est fondée sur certains principes démocratiques qui permettent d'avancer donc sur aussi la perception des résultats merci beaucoup merci merci beaucoup à tous nos intervenants merci à Véronique pour l'animation de ce débat merci à la régie audiovisuelle de la BPI et merci à vous tous d'être venus si nombreux ce soir je vous donne rendez-vous le 25 avril pour un débat sur la politique étrangère de la France le lendemain de l'élection présidentielle très bonne soirée de l'élection Sous-titrage ST' 501